Espérons que les mesures décidées ce matin par le gouvernement et le monde du football vont produire leurs effets. Ce sont des mesures anti-violence dans les stades. La goutte d'eau a été l'agression de Dimitri Payet et le fiasco de cette rencontre OLOM avec un cafouillage sur la prise de décision et sur la décision d'arrêter ou pas la rencontre. Tout d'abord avec vous Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François. Bonjour. On va voir ces mesures annoncées ce matin. Dites-nous précisément ce qui a été décidé. Le ministère de l'Intérieur voulait que les choses aillent vite, c'est fait. Donc dès janvier 2022, la plus spectaculaire sera l'arrêt désormais systématique et définitif des matchs. Lorsqu'un joueur ou un arbitre sera blessé par un projectile, plus de discussions possibles. Pour un incident moins grave mais problématique, une cellule de crise devra statuer dans les 30 minutes sur la tenue du match. Elle comprendra des officiels, les arbitres, les représentants des pouvoirs publics, mais plus les présidents de clubs pour cause de conflits d'intérêts. On l'a vu à Lyon il y a un mois. Les bouteilles en plastique seront interdites dans les stades dès l'été prochain. Des gobelets jetables et recyclables et puis des fontaines à eau vont progressivement les remplacer. Des dispositifs de sécurité à la charge des clubs devront être installés. Anti-projection avec des filets amovibles pour contrer les éventuels projectiles. Et anti-intrusion avec des élastiques qui vont empêcher les envahissements de terrain. Alors vous l'aurez compris, la philosophie d'ensemble c'est de cibler désormais les comportements individuels. Arrêtez de punir 50 000 personnes pour une poignée d'imbéciles. Il y a actuellement 104 personnes interdites de stade en France, ce n'est pas beaucoup, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus très bientôt si les incidents se poursuivent, parce qu'on va notamment vers une billetterie 100% nominative. Quand il y a une suspension de match, Jean-François, le patron du club, enfin les patrons des deux clubs qui s'affrontent, n'auront pas leur mot à dire. Non, terminé. Oui, c'est parce qu'il y avait eu Jean-Michel Aulas. Il y avait eu ingérence de Jean-Michel Aulas, notamment Lyon-Marseille, qui avait notamment envoyé son speaker pour annoncer aux spectateurs que le match allait reprendre, ce qui n'a pas été le cas. On est en direct avec Sylvain Castenduch. Merci Jean-François, ancien de Saint-Étienne et de Metz. Bonjour Sylvain Castenduch. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, co-président de l'Union Nationale des Football Professionnels. Vous avez entendu Jean-François Pérez détailler ces mesures. Est-ce qu'elles vont pouvoir permettre, est-ce qu'elles vont calmer les ardeurs des supporters violents ? Voilà ma question. On peut déjà souligner une mobilisation inédite. Quand trois ministres, celui de l'Intérieur, le garde des Sceaux et le ministre des Sports s'emparent d'un sujet, c'est plutôt qu'il va être traité à la fois sérieusement et avec toutes les responsabilités nécessaires. Et puis il y a unité aussi du monde sportif, puisque pour la première fois, à la fois le président de la Fédération, d'amis et les différents présidents de clubs, les différents présidents des associations d'acteurs étaient présents. Donc je pense que déjà ça, c'est à souligner. Et c'est plutôt, je dirais, positif et en tout cas porteur d'espérance par rapport aux solutions qu'il faut trouver. Vous l'avez souligné dans votre résumé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incidents depuis le début de la saison. Cette mobilisation devrait, je l'espère en tout cas, sécuriser davantage les joueurs et les arbitres, puisque c'est l'objectif principal, d'éviter que des acteurs sur le terrain soient victimes de gestes aussi malveillants. Vous êtes un ancien joueur de football professionnel, vous connaissez par cœur les stades, le monde du foot. Les mentalités ont changé chez les supporters ? Comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'il y ait des incidents quasiment à chaque journée ? Il n'y a pas des incidents à chaque journée. Il y a eu quelques incidents. Je ne sais pas si c'est l'évolution de la société qui fait que par moment, en tout cas, certains individus arrivent à extérioriser leur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, frustration, ou en tout cas leur envie de violence. C'est des cycles, en fait, et je crois que justement, la prise en compte par les pouvoirs publics et sportifs de ces incidents-là va faire, en tout cas, on l'espère, l'UNFP pour les joueurs, va faire en sorte que ces incidents maintenant disparaissent et qu'on trouve les solutions. Il va falloir les expérimenter. Il y a toute une série de mesures très intéressantes et importantes qui ont été prises. Ce n'est pas tellement d'ailleurs celle qui fera que le match sera arrêté. On espère ne jamais avoir à vivre ou à subir ce fait-là. Par contre, la sécurisation, à la fois à l'entrée, dans les tribunes, et puis éventuellement les protections pour protéger le carré vert qu'on doit sacraliser, je pense que c'est surtout ces mesures-là qu'il va falloir réussir, ce qu'il va falloir mener à bien. Je pense qu'on arrivera à nouveau à aller dans des stades sans vivre de tel moment. Espérons, espérons. Merci beaucoup, Sylvain Castendosh, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, ancien de Saint-Etienne, ancien de Metz et coprésident de l'Union Nationale des footballeurs professionnels. Il est 12h40. On va parler à présent de la lutte contre le variant Omicron et ce serrage de vis à la frontière avec le Royaume-Uni annoncé ce matin.